Il fait beau aujourd'hui, ouais. Ouais, il fait très beau, ouais. C'est pour ça, profites-en encore un petit peu, parce que ça se trouve, d'ici une petite heure, ils ont annoncé de la pluie. C'est pour ça, profite un petit... Comment ? Non, tu veux pas ? Tu préfères rester assis ? D'accord, comme tu veux, hein. De toute manière, on va bientôt partir. Qu'est-ce que c'est, hein ? Un bouchon ? Ben, un bouchon, c'est... Ben, c'est ce qu'on met pour... C'est pour empêcher un liquide de sortir d'un récipient, d'une bou... Ah non, un bouchon lyonnais ! Ah ! Ben, c'est une spécialité lyonnaise, c'est de la cuisine. Et un gône, c'est quoi ? Un gône, c'est un supporter lyonnais qui a l'habitude de rêver, de croire... Comment ? Comme un peu les parisiens ? Exactement, mon fils ! Comme les parisiens ! Salut, mes camés ! Salut, les gens ! J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. A vos matchs, P.G. Lyon. 20h45, dimanche, en direct de Prime Vidéo. Alors, ça va être un match tendu, chaud ! Les Lyonnais, on va aller bouffer ! Les Lyonnais, ils vont se prendre 6 ou 7 buts ! Mbappé, je l'annonce ! T'es pas content ? Triplé ! Hé, je déconne, c'est une blague. 1er avril ! Mon gueule ! Le match va être quand même chaud. Le match va être dur, mais dans quel sens ? Je sais pas. On va affronter des Lyonnais en grande difficulté. Bah, tu le diras, comme le P.G. qui se ressemblent, ça semble. On est les deux plus gros budgets de France. Ouais, c'est ça. Lyon, c'est le deuxième plus gros budget de France. Souvent, je dis Marseille, mais c'est Lyon. Le deuxième plus gros budget de France. Ils sont dans une impasse de fou. Jean-Michel Aulas te dit que tout va bien alors que c'est la crise. Oh ! Comme au P.G., tiens. Tu sais, tout va bien. Mais tout va mal. Bref. Ils sont dixièmes au classement. 41 points. Nous, tu connais, 1er avec 66 points. On maintient six points d'avance sur les Marseillais second qui, hier, ont fait match nul contre Montpellier. Un match. Bref. Oh, les sardines. Et ça veut être champion de France. Et c'est pas une tac, une pique ou une punchline gratuite. Mais ça veut être champion de France. Bref. On a quand même six points d'avance malgré tout. Donc, t'as vu. Tranquille, Emile. On peut même perdre le match dimanche soir. Dimanche soir, pardon. On reste premier. Blague à part. Donc, tu vois, nous, on est premier. 66 points. Lyon, 41. Bref. Voilà. Ils sont dixièmes. On est premier. Deuxième budget de France. Mais t'as l'impression, je te parle de Lorient. Tu vois, je te parle de Lorient ou de Sochaux à l'époque où ils étaient en Ligue. C'est chaud. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Sur les cinq dernières confrontations entre le PSG et Lyon. Trois victoires parisiennes, un match nul et une victoire lyonnaise. Probabilité de victoire. T'as vu ? Moi, je kiffe les probabilités. Non, c'est pas vrai. Je trouve que c'est de la flûte. C'est pour faire plaisir aux gens, donner des chiffres. Bref. Victoire du Paris Saint-Germain, selon les probabilités, c'est 68%. Probabilité de match nul, c'est 18%. Et probabilité de victoire lyonnaise, 14%. Donc, t'as vu ? Même sur les probabilités, Lyon... Si t'avais envie de parier ce soir, parie pas trop sur Lyon. Mais bon. Bref. Moi, je vois un match archi-difficile. Pourquoi ? Parce que les deux équipes sont en grande difficulté. Que ça soit dans le jeu, en interne, dans le sportif, tout part en sucette, tout part à volo. Rien ne va. Mais, tous les dirigeants, les nôtres ou les leurs, ça va, c'est super, pompe l'op. Le mec, il distribue des PS5, tu vois de qui je parle. L'autre te dit que c'est fainé, c'est fainé le bling bling. T'en vas bien, tranquillement. On te parle d'Ossimen, de Rabiot, on te parle de machin, un truc, Colomwani, tac, 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 les gars ! Tranquille. Bref. C'est la panade, ça part dans tous les sens. Piou, 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 piou. Mais tout va bien. Donc, dans un contexte comme ça, particulier, j'ai envie de dire, est-ce que tu vois un beau match ? Bah, moi, je ne vois pas un beau match. Maintenant, il pourrait. C'est possible, tu sais, c'est du football, tout est possible, tu sais. On est au 21e siècle, 2023, avec tout ce qui se passe dans le monde, tout est possible. Il peut te sortir un 5-5 comme il y a eu plusieurs saisons. Un Marseille-Lyon, qui était un match magnifique, agréable à regarder, super, spectaculaire. 5 buts partout. Il peut se passer un truc comme ça, ce soir, c'est ? Dimanche soir, 5-5, 4-4, un match de ouf, les mecs ne calculent plus rien. Plus de défense, plus de milieu, ça attaque. Les vannes sont ouvertes, et vas-y, y'a l'un. Inondation. Mais j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Je crois plus à un scénario style. Les parisiens vont jouer la fleur au fusil. Tranquillement, comme ça, ils vont limite marcher sur le terrain, comme le randonneur, parce qu'eux, ils leur donnent bien l'exemple. Quand tu vois, les séances d'entraînement, pathétiques, nuls. Galtier, ça fait 6 mois, 7 mois, 8 mois, 7 mois qu'il est là. 6 mois, 7 mois, je sais pas. Il est payé 600 000 euros par mois, le mec. 680, je sais pas, un truc comme ça. Il fait faire, mais je vais pas parler. Va regarder, s'il te plaît. Si tu m'écoutes, là, si t'écoutes mes arguments, mes trucs, va regarder la vidéo, s'il te plaît. L'entraînement d'hier, c'est un sketch. C'est un sketch. Déjà, Messi, quand il rentre sur le terrain d'entraînement, t'as envie de le baffer. La vie de ma mère, si t'as pas vu, la vie de ma mère, il rentre comme ça. Il marche comme ça, le mec. Il est là, il marche. Il est en train de se demander qu'est-ce qu'il est en train de foutre ici. Il est là, la tête dans le... Il y a un Messi en Argentine. Il y a un Messi au Paris Saint-Germain. T'avais même un Messi à Barcelone. Le Messi du PSG, je suis désolé, il montre aucune envie. Rien. Tu me diras, ouais, mais vous arrêtez pas de le critiquer, patati patata. Mais on le critique, pourquoi ? Parce qu'il montre ce comportement-là. Il montre rien à un autre visage. Un visage de conquérant, même s'il marque pas de but. Mais tu sais, il essaie, même s'il n'y arrive pas. Je critiquerai pas. Je critiquerai pas du tout. Et je critiquerai ceux qui le critiquent. Mais il fait rien. Aucune envie. Aucune abnégation. Il montre pas l'exemple. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il est là, machin. Un jour, avant de partir, de s'envoler pour l'Argentine, quand il y a eu les deux matchs amicaux, enfin, le rematch avec les sélections, il sort du centre d'entraînement, je sais pas d'où il était d'ailleurs. J'ai juste vu une vidéo. T'as des petits, ils sont en train de le filmer, comme ça, ils sont en direct. Ils sont en train de le dire, mais si, s'il te plaît, mais si, s'il te plaît, il le supplie, s'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît, je suis en direct, juste pour faire un selfie, s'il te plaît, je t'en supplie. Le mec, il les regarde, la vie de ma mère, mais la vie de ma mère, le mec, il les regarde avec du dédain, avec des... Qu'est-ce que vous faites là, banque de clowns ? Il les regarde comme assez. S'il te plaît, mais si, mais si, s'il te plaît, 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 mais si. Il se fout de votre gueule. Il en a rien à faire. Eh, tu me crois pas, va voir, les vidéos, ils sont sur les réseaux sociaux. Il en a rien à foutre. Ce même Messi, dès qu'il arrive en Argentine, regarde, le visage, c'est plus le même. Alors tu me diras, oui, il est sur ses terres, il est sur son pays, il est là, adulé par que des gens qui sont là pour l'aduler. Oui, et alors ? Elle est où la différence entre des Argentins en Argentine et des enfants ? Là, c'était pas des adultes qui étaient en train de l'insulter ou de je sais pas quoi. C'était des enfants, là. Vas-y, bref. Donc tu vois, dans un, voilà, dans tout ce contexte-là, comment tu veux qu'on fasse un bête de match ? On va faire un match de merde. Entraînement de merde, Messi qui s'en, t'en a rien à foutre et Messi qui te déclare, et je vais finir sur lui parce que tu vas dire, tu t'acharnes, tu t'acharnes. Je m'acharne pas, je constate. Il voudrait rester au PSG pour toucher son salaire. Mais tu m'étonnes ! J'avais dit quoi dans une vidéo précédente ? Jamais de la vie retournera au Barça à part si c'est pour jeu pour 80 euros par mois. Moi ou pas ? Je l'ai dit ou pas ? Je l'ai dit parce que c'est le cas, Messi, il aime trop l'argent. Arrêtez de croire qu'il aime le Barça. Il aime le Barça, oui. Il aime la ville, le club, il aime les coulés, les entrecoups. Non, je vous le mettais dans la tête. Il aime plus l'oseille. Il veut encore jouer à un niveau compétitif comme il dit et maintenir son train de vie et son salaire. Donc forcément, l'équation c'est quoi ? C'est le PSG, tu vois ? Et c'est à nous là de dire basta tout. Messi, va là-bas, va ici, va par là-bas, va par ici, on s'en fiche. Mais tu dégages ! Bah non. Bref. Donc je vois un match archi pas beau. Je vois quand même malgré tout l'optimisme du supporter de merde. Je vois quand même une victoire parisienne. Deux buts à un. Sur le score de deux buts à un. Tu me dis ton pronostic en commentaire. Tu me dis si je me fourvoie, si je pars dans des illusions encore partielles si je suis accroché sur la lune. Hijo de la lune. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis un enfant de la lune. Psy 4 de la lune, dédicace, soprano, soprambababa, Alonso. Tu vois, ça va être un match chéri. Tu me dis en commentaire comment tu vas le dérouler du match. Comment tu vois ? Est-ce que j'ai raison ou pas dans plus ou moins les arguments que je te donne patati patata par un truc et tout ? Bref. Qu'est-ce que tu penses de la vidéo ? Tu me dis en commentaire. J'aime bien savoir ce que vous pensez de mes vidéos pour m'améliorer pour ne pas recommettre ou pour ne pas recommettre les erreurs que je peux commettre sans m'en apercevoir. Bref. Je t'en fous. Ça va être un match difficile. Très difficile. Serré. Serré. Mais il faut qu'on le gagne. Parce que si on le gagne, 6 plus 3. 6 plus 3. 9. 9 points. On remettrait 9 points d'avance sur Marseille et sur Lens. Si Lens gagne son match et revienne à égalité avec Marseille, 60 points. Enfin bref. Je vais te laisser là-dessus mon Camé. Tu me dis une nouvelle fois une fois de plus ce que tu penses de tout ce que je viens de te dire en commentaire. Tu me dis en commentaire bien sûr si tu as envie le résultat. Comment tu vois le résultat du match. Comment tu vois le déroulé du match. Moi je vais te laisser là-dessus. Je vais essayer de te faire un bon petit montage tranquille. Et on se retrouve pour le débrief à chaud de ce match-là dimanche à partir de 23h-23h30 sur ma chaîne. Et pour les plus fidèles, les plus assidus pour mes camés, pour mes abonnés les plus fidèles. On se retrouve dans l'après-midi tout à l'heure. Je vais faire une petite vidéo sur Adrien Rabiot. Ça me tente. Parce que depuis hier on n'arrête pas de dire ou avant-hier « Ouais Rabiot, Rabiot la piste est chaude. C'est vraiment sérieux là les discussions. Donc j'ai envie de te faire une petite vidéo sur le cas Rabiot. Ça va m'amuser j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que je vais te faire comme intro et je vais y réfléchir. Bref. Moi je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, et une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao !